Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. L'envière du décor va parler principalement de jeux vidéo et de tout ce qui l'entoure. Nous allons voir ensemble et en détail comment, pourquoi, quand un jeu peut avoir un tel succès. Le côté marketing, qu'est-ce qui a fait de son succès ? Donc bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, partager et laisser un pouce bleu. Mettre un petit commentaire si cela vous a plu, ça aide beaucoup à booster une nouvelle chaîne qui se lance. Encore merci, très bon visionnage. Nous allons donc commencer cette nouvelle chaîne avec un jeu vidéo qui me tient à cœur car j'y joue depuis le début. Il s'agit de Counter Strike. Le jeu est édité par Sierra Studios. Le dernier jeu édité connu en date est soit Target Liberty sur PSP et Empire Earth 3 en 2007. Développé par Valve, connu aussi pour avoir développé principalement Half-Life, Team Fortress, Portal et j'en passe. Les concepteurs sont Min Lee et Jess Cliff. Le jeu est sorti en version finale le 8 novembre 2000 en bêta le 19 juin 1999. Mais le 19 juin 1998, lors de la sortie de Half-Life 1, il y avait des fichiers cachés qui permettaient déjà d'essayer le mode de Counter Strike. A la fin des années 1990, Min Lee et Jess Cliff sont étudiants et se rencontrent en travaillant sur le mode Action Quake 2 pour le jeu Quake 2. A l'époque, Min Lee veut s'affranchir du modèle de gameplay Foufou de Quake et créer un mode plus réaliste avec des armes réelles et des histoires de terrorisme sur le modèle de Rainbow Six et Spec Ops. Jess Cliff est séduit par le projet et le rejoint d'ailleurs c'est lui qui invente le nom de Counter Strike. Coup de chance pour un FPS révolutionnaire vient de sortir. Half-Life et son développeur, Valve utilise un moteur de jeu Gold SRC qui est accompagné d'un kit de développement et permet donc de réaliser des modes basés sur Half-Life. Donc vraiment un bon coup de chance. Le jeu de Valve est donc commencé comme un petit mode mais est vite devenu un phénomène mondial. Depuis le temps, il existe plusieurs Counter Strike différents et nous allons voir ça ensemble. En version officielle, la série a donc commencé par Counter Strike 1.6 pour le plus connu mais il a existé bien sûr aussi la version 1.5, 1.0, 1.2. Ensuite, une version Xbox est sortie qui s'appelait Counter Strike Xbox. Cela a fait un gros flop car le jeu n'était vraiment pas du tout adapté pour une console de salon. Par la suite, il y a eu Counter Strike Condition 0 qui était reconnu pour avoir un mode solo mais la même année Half-Life 2 est sortie et Counter Strike Source a vu le jour avec un nouveau moteur graphique. Le dernier en date est Counter Strike Global Offensive et il fait partie des Counter Strike les plus joués au monde depuis toute sa génération. Un Counter Strike 2.0 aurait dû voir le jour mais a été annulé par Valve par manque d'ambition. En non officiel, nous avons Counter Strike Neo qui était fait à la sauce japonaise pour les salles d'arcade nippones uniquement. Counter Strike Online est édité par Nexon, une société sud-coréenne de développement spécialisé dans les FPS gratuits. Ils ont ensuite sorti Counter Strike Online 2. Il y a eu Counter Strike Nexon Zombie, un MMO FPS Free-to-Play avec plein de zombies à la sauce comme les gens aiment. Et aussi Counter Strike 2D, un jeu vu du dessus. Depuis son existence, Counter Strike reste un jeu très populaire, toujours autant joué, à tel point que même depuis 21 ans, il reste l'un des jeux les plus joués au monde avec plus de 1,2 million de joueurs connectés simultanément chaque jour, tout Counter Strike confondu. Pourquoi un tel succès ? Quelle a été la potion magique pour rendre un jeu si populaire et fidèle en termes d'audience ? Une fois Valve ayant racheté les droits du jeu, cela a permis à Counter Strike d'avoir une plus grande visibilité marketing. Innovation y est pour beaucoup, aussi car à l'époque, effectivement, en termes de FPS, le choix était assez short. Nous avions Doom, Quake, GoldenEye 007, World Vision 3D, etc. Qui ne sont pas vraiment des jeux similaires, ce qui a tout de suite séduit les foyers, car une fois le mode solo de Half-Life terminé, les gens se penchaient sur Counter Strike. C'était une époque où les ménages se procuraient de plus en plus internet dans le foyer, donc ça tombait à pic. Le jeu proposait déjà un mode multijoueur, qui d'ailleurs était très critiqué au début car c'était vraiment bugué à mort. Avant, les magasins Square Game proposaient de jouer en ligne directement au milieu de leur surface de vente. C'était fréquent de voir 10 ordinateurs, les gens faisaient la queue pour jouer. Cela a permis à la licence d'accroître sa publicité et donc d'augmenter sa notoriété. Sur internet, il est possible de louer un serveur que l'on peut configurer à sa guise pour ensuite recevoir des personnes jouant ensemble et passer du bon temps en FFA, free for all, traduit en français, libre de tout. Nous allons dire qu'à ce stade de cette période, le jeu avait déjà beaucoup de visibilité partout dans le monde. Bien existant depuis le début des années 90, l'esport explosa en 2015, balayant tout sur son passage. Tout le monde se focalisa maintenant sur l'aspect compétition des jeux vidéo. Cela tombe bien car le gameplay original de Counter-Strike est que deux équipes de 5 joueurs doivent s'affronter sur une map pour défendre un point de bombe ou bien une libération d'otages, mais uniquement le premier fut retenu pour les réglementations de l'esport. Cela multiplia par 10 la fréquentation du jeu car Counter-Strike fait effectivement partie des jeux les plus joués en esport. Entre 2000 et 2020, le cash price total cumule 100 millions de dollars. Tout ce phénomène amène donc du monde pour regarder ces grands événements. Sur leurs écrans, il y a le jeu en lui-même ou les sites de streaming. Mais derrière le côté marketing est que les gens veulent aussi tester le jeu pour ressembler à leurs idoles, ce qui donne un effet boule de neige et donc la popularité du jeu ne fait qu'augmenter de jour en jour. Mais qui a-t-il de spécial pour que le jeu ne soit pas lassant depuis le temps ? Vouloir être le plus fort fait partie de la recette de la potion magique. Car effectivement, derrière ce gameplay simpliste, il y a toute une panoplie de techniques à maîtriser pour être le meilleur comme par exemple gérer l'argent dans le jeu et choisir les bons équipements. La technique de tir fait partie des performances principales à améliorer car mettre un one-shot, un scope, réflexe, ça relève de la chance ou de l'entraînement. Vous devez aussi avoir la connaissance des maps en partant du plus simple, par exemple connaître par cœur tous les recoins ou au plus dur connaître les angles parfaits, l'ancienne fumigène pour gêner l'ennemi. La stratégie en équipe fait partie aussi des points majeurs car n'oublions pas que c'est un jeu d'équipe. Straté, c'est gagné. Nous allons maintenant voir ensemble quelques chiffres de Counter-Strike. Nous allons parler rapidement maintenant de quelques anecdotes de Counter-Strike qui est toujours bon à savoir. Certaines maps du jeu sont tirées d'endroits réels un peu partout dispatiés dans le monde. Le 1er février 2018, Jess Cliff est arrêté pour l'exploitation sexuelle de mineurs. Lors d'une partie, un joueur français a tué son ennemi français également. Avec un couteau, celui-ci a tellement ragé qu'il a passé 7 mois à le traquer sur internet pour le retrouver et le poignarder dans la vraie vie. Ne vous en faites pas, la victime a survécu. En 2009, une LAN a déjà été organisée en Russie avec sponsors de femmes à moitié nues pour expérimenter la chose et savoir si les joueurs étaient déstabilisants. En 2007, un étudiant s'est fait arrêter car il avait créé la map Counter-Strike Virginia Tech. Il s'agit de l'endroit où il y a eu une fusillade avec au total 32 morts. La police est venue l'arrêter dans son école à Virginia Tech. Pour conclure, Counter-Strike est sorti de ses étagères dans une époque où le jeu vidéo était en pleine évolution. Partant de deux étudiants à une grosse société comme Valve pour finir sur un mode de jeu du mastodonte Half-Life, Counter-Strike est effectivement bien plus complet que ce que l'on peut penser. Tant de choses à dire à ce sujet, mais le plus gros est dit. Et depuis un petit moment, maintenant, il est possible de jouer à Counter-Strike Global Offensive gratuitement sur Steam ce qui augmente encore plus sa zone de chalandise virtuelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, abonnez-vous, un pouce bleu, partagez et je vous dis à très bientôt. PANZAI ! Sous-titrage Société Radio-Canada